... Denis Jacquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes président et cofondateur de Parrainer la croissance. C'est une association dédiée à la croissance des PME en France et à l'étranger. Expliquez-nous rapidement comment ça fonctionne et quel est son objectif. L'objectif, c'est de créer des super-héros. Les super-héros, c'est des entrepreneurs. Donc, c'est de créer et d'accompagner une génération fantastique qui a envie d'entreprendre, qui a envie d'aller de l'avant, qui a envie de prendre sa vie en main, qui a envie de dépasser des cases. Et nous, on est là pour les accompagner. Donc, financement, fournisseurs, partenaires, réseaux, tout l'écosystème nécessaire pour qu'ils réussissent, qu'ils grossissent et qu'ils s'internationalisent. Et pourquoi vous tenez autant à l'entrepreneuriat ? Parce que pour moi, c'est la dernière terre d'aventure. C'est tout ce qui reste dans cette vie un peu préfabriquée qu'on veut toujours nous vendre un petit peu à l'avance où tout est grosso modo à peu près tracé. Et les entrepreneurs, c'est des gens qui cassent ce moule, qui cassent ce chemin, qui sortent des chemins et qui vont ailleurs. Et ça, j'adore les gens indisciplinés. J'adore les gens qui prennent leur destin en main. Donc, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est clé parce que c'est aussi une population qui est très seule par rapport à son activité quotidienne. Elle est très seule par rapport à l'entreprise, aux problèmes. Ils ont extrêmement besoin d'être entourés. Donc, c'est une passion quotidienne. Et peut-être justement pour ça, vous avez créé déjà plusieurs entreprises. Oui. Et quel est votre meilleur souvenir ? En fait, je crois que dans tout, dans la vie, souvent, c'est le premier. Parfois, c'est aussi le plus douloureux parce que ça ne se passe pas toujours comme on l'a prévu. Mais cette espèce d'excitation de se dire « ça y est, c'est la première fois, je suis chez moi, c'est ma boîte. » Même s'il y a deux bureaux, une chaise et un pauvre sandwich posé dans un placard, on a l'impression d'avoir un palais et c'est un univers tout à coup nouveau. Donc ça, ça reste le très bon souvenir. Le deuxième, c'est vraiment la seule société que je n'ai pas créée, mais rachetée, qui était dans un état catastrophique et que j'ai réussi à remettre en selle et restructurer. Après des mois difficiles, ça, c'est un très bon souvenir aussi. Une question un peu plus pratique. Quel outil numérique vous utilisez dans votre activité ? Est-ce que vous pouvez donner un exemple concret ? Alors, moi, j'ai un côté féminin, donc je suis toujours perdu quelque part. Donc déjà, j'ai un outil sur mon iPhone qui me renseigne là où je suis, là où je vais. Donc ça, c'est déjà pas mal. Et le deuxième, je préside Iathedo. C'est un moteur de recherche de personnes, un outil sémantique. Donc obligatoirement, j'utilise Iathedo plusieurs fois par jour pour trouver des renseignements sur toute personne existante sur cette terre. Et pour terminer, un petit conseil. Est-ce que vous avez un petit conseil à donner aux créateurs d'entreprises, aux entrepreneurs ? Il faut qu'ils passent un tout petit peu de temps, un, à savoir quel type d'entrepreneurs ils sont. Est-ce que ce sont des créateurs, des développeurs, des repreneurs ? Parce que ce n'est pas la même catégorie d'entrepreneurs. C'est des caractéristiques et des qualités complètement différentes. Ensuite, il faut qu'ils apprennent à écouter. C'est bizarre parce qu'on veut créer une boîte, on veut vendre un service, un produit. Et en fait, la qualité fondamentale, c'est d'écouter, d'être en veille et de regarder ce qui se passe autour de soi pour ne pas succomber à la concurrence. Donc ça, c'est les meilleurs conseils qu'on puisse leur donner. Puis troisièmement, et ça, c'est essentiel, le network, le réseau. Et réussissez à bâtir un réseau parce que c'est ça qui va vous donner un tremplin supplémentaire pour aller beaucoup plus vite. Denis Jacquet, merci beaucoup pour cette interview et pour vos conseils. Je vous rappelle juste que vous êtes président et cofondateur de l'association Parané-la-Croissance. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501